yo les gens alors bon bah hier c'était mon jour de chance j'aurai du boulot pas forcément tout de suite mais déjà je suis allé là bas ce cavalla pour voir pour ce boulot qui en fait commence le 17 et dans le bus il y a une meuf je pensais qu'elle était péruvienne c'est une ménégélienne qui ressemble beaucoup à une péruvienne qui m'a dit mais vraiment d'une manière spontanée je suis désolé pas de collaborer j'ai pas mais je te souhaite de tout coeur que que tu trouves un travail un bon travail etc voilà après s'est assise puis bon j'ai dit vas-y je lui parlais une blanche on dirait qu'elle est d'un bancaille assez jolie assez bien foutu comme un con moi je sais pas dans ma tête j'ai dit allez j'ai mis mon mobile qu'elle enregistre mon numéro non c'est un truc comme ça mais je n'ai pas fait un peu parler poser des questions et puis bon on m'a dit oui non je suis pas péruvienne je suis du centre du Venezuela j'ai dit mais t'es vraiment très très bien élevé très gentil y'a pas beaucoup de femmes comme ça à l'heure actuelle t'as quel âge je me fais 26 ans en plus à ton jeune âge était comme ça la plupart de celles là elles sont pas très sont pas très catholiques j'ai dit comme ça voilà même j'ai pas posé des questions si un mec s'il était marié si elle a eu son ptp même son mariage j'en sais rien dans ma tête je me suis dit bon les vénézuéliennes ils peuvent changer de la virée moi je la marie ou ça a été des problèmes ça a été des problèmes elle est vraiment très très bien élevé vraiment très gentil et moi dans ma tête je me suis dit putain quel con j'aurais dû demander son numéro mais bon genre de nanas en général elles sont pas célibataires genre mec alors bon les stéréotypes animés les généralités ont traversé ma tête voilà puis plus tard dans le soir j'ai croisé un type alors c'est un par son par son comment dire le mec il est né il a grandi en irlande ah non irlande non en écosse d'ailleurs assez assez de par là bas quoi très très commun de par là bas puis en fait il est moitié péruvien à riquet peignan alors je sais pas si c'est par sa mère par son père je crois que c'est par sa mère voilà quoi et le mec il interprète etc il travaille pour une entreprise française de traduction il travaille avec netflix rb et tout le bordel il les paye mille dollars il a pris mon numéro mon cv mes informations etc il m'a expliqué quand même très franchement que le bon lui il est rentré à la quatrième comment dire la quatrième fois qu'il a essayé quoi les trois premières fois il m'a dit ils m'ont pas engagé donc mais j'ai réessayé j'ai réessayé et la quatrième fois venir il m'a engagé et toi tu as un avantage tu es suisse c'est une entreprise française et on travaille avec netflix on sait toutes les langues moi je suis dans le médical tout ce qui est traduction médicale mais il m'a dit dans ton cas je crois qu'ils vont te mettre là dedans donc il m'a dit 1000 euros ça fait quand même pas mal aux 1000 dollars ça fait un très bon salaire ici j'ai dit oui oui chez nous en europe ça c'est rien mais ici c'est quand même conséquent alors je dis ouais ouais c'est vrai par là un accident anglais alors j'ai compris qu'il est natif mais avec un accent forcément plus tard il m'a dit bon moi je suis irlandais il y a l'an des perruiens quoi c'est rare un effet comme ça irlandais non écossais perruiens j'ai ça parce qu'il a un look d'irlandais en fait il a un look séréotypé de l'irlandais assez british le mec mais sympa vraiment très sympa le gars donc hier c'est mon jour de chance j'ai pas appris ma chance j'ai pas là je vais essayer d'aller chanter dans les bus par là pour essayer de la croiser mais mais je pense que c'est peine perdue mais bon va savoir s'il se trouve elle est la mecque et puis je vais faire tout ça pour rien quoi bon les gens je vous laisse peace a plus qu'il y en sait nos vemos